Il est l'un des diplomates les plus doués de sa génération et bien évidemment il est nommé dans un des postes les plus importants du réseau diplomatique français. C'est un témoignage de son prédécesseur Jean-Félix Pagano sur Christophe Bigot, Christophe Bigot qui est vivant comme un spécialiste du renseignement. Mais avant tout, c'est un diplomate de carrière avec un parcours assez impressionnant. Mesdames et Messieurs, merci de rester avec nous sur Dakar Actu. Avec ce numéro d'entre-quels, nous recevons l'ambassadeur de la France au Sénégal, son Excellence Christophe Bigot. Bonjour, son Excellence. Merci beaucoup, merci Saint-Baba pour cet entretien. Alors, vous avez été, vous faites partie de cette grande valse des nouveaux arrivants d'ambassadeurs en poste en Afrique. Comment aviez-vous perçu votre nomination au Sénégal ? Moi, j'en étais très heureux. D'abord parce que je connaissais un peu le Sénégal. Pour deux raisons, j'y étais allé en 2014 et 2015 dans le cadre du forum Paix et Sécurité qui était monté par le Sénégal avec l'appui de la France. J'y étais en tant que directeur de la stratégie de la DGSE. Et puis, le Sénégal a toujours fait partie un peu de mon histoire dans la mesure où mes beaux-parents ont vécu ici à Dakar et à Saint-Louis. Mon beau-père était professeur de mathématiques au lycée Ventevaux et il a beaucoup participé à la construction des pompes solaires. Il était un peu en avance sur son temps. C'était les années 60-70. Et donc, il m'a beaucoup raconté, il m'a beaucoup parlé pendant 30 ans, depuis que je connais mon épouse, de ce que c'était pour lui le Sénégal. Et donc, voilà, ça fait un peu partie de l'histoire familiale. Tout à fait. Et puis, évidemment, j'étais très heureux aussi pour une autre raison, parce que je sais l'importance des défis qu'il y a ici au Sénégal et l'importance pour la France et pour le Sénégal de notre relation. Donc, j'étais assez fier de cette nomination. D'accord. Et vous avez prévu au Sénégal et à presque un an depuis votre nomination. 9 mois. 9 mois. Voilà. Je suis arrivé à mi-juin. Mi-juin. Alors, aujourd'hui, quel est le bilan de votre actif au Sénégal ? Moi, j'ai essayé, en arrivant, de m'inscrire dans la lignée de mes prédécesseurs. Il y a eu ici une longue lignée d'ambassadeurs remarquables. J'ai essayé de faire ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire d'aller sur le terrain pour avoir une compréhension fine du pays, pas seulement du plateau, pas seulement de Dakar ou du Grand Dakar, mais d'aller voir sur le terrain ce que ça voulait dire, la vie quotidienne des Sénégalais, ce que ça voulait dire aussi les projets que nous avions sur place. Ça peut être des projets très simples. Ça peut être simplement la construction d'un château d'eau à Goudiri. Ça peut être aussi un projet risicole du côté de Matam-Rossogui. Ou ça peut être un projet d'établissement scolaire qui va remplacer ce qu'on appelle les abris en Casamance. Donc, aller voir concrètement la vie des gens, voir les Français aussi, et voir tous les Sénégalais qui travaillent sur des projets que l'AFD, l'Agence française de développement, où le ministère des Affaires étrangères finance. Et je pensais que c'était important d'avoir cette compréhension, et aussi de montrer que la France était attentive à la vie réelle des Sénégalais et à leurs besoins. Ensuite, évidemment, j'ai aussi essayé de répondre aux attentes. Les attentes, c'est d'abord faire en sorte que la relation politique soit très forte. Et je suis très fier que depuis la mi-juin, nous ayons eu à peu près une dizaine de ministres qui sont venus ici au Sénégal, que ce soit le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, de la Défense, des Affaires étrangères, de l'agriculture, des finances. Les principaux ministres français sont venus ici. Et ils montrent ainsi la solidarité qui existe entre la France et le Sénégal. Et ils montrent aussi notre volonté d'impulser beaucoup de projets politiques, et de projets économiques, et de projets culturels. Et la consécration de ces visites aura été la visite d'État du président Macky Sall, la première d'un président sénégalais depuis celle faite par le président Andou Diouf en 1992, qui montrait, qui consacrait l'étroitesse de la relation, et qui a permis aussi de lancer un certain nombre de chantiers. Donc voilà quelques exemples de ce qui a pu être fait depuis 9 mois. Et puis, un autre axe qui me semble également très important, c'est de ne jamais oublier que la relation entre la France et le Sénégal, c'est une relation entre des hommes et des femmes. Et je pense qu'un des outils que la France dispose, c'est de pouvoir accueillir un grand nombre d'étudiants sénégalais en France. Et il faut continuer, amplifier ce phénomène. Donc j'ai regardé ici avec le consulat, avec Campus France, comment faire en sorte qu'il y ait encore plus d'étudiants sénégalais qui puissent s'inscrire dans les universités et puis disposer de visas pour pouvoir poursuivre des études en France. D'accord. Alors là, justement, est-ce qu'on va parler de facilitation pour l'opposition des visas pour les Sénégalais, surtout pour les étudiants qui veulent partir en France pour leurs études ? C'est l'idée. Le premier obstacle sur poursuivre ces études en France, c'est d'abord être inscrit dans une université. Je croyais que c'était le visa. En fait, le principal obstacle, c'est être inscrit dans une université. Donc il faut travailler avec les universités, il faut travailler avec Campus France pour que les universités soient plus ouvertes, mais aussi pour que les étudiants présentent des demandes qui soient plus en ligne avec les besoins des universités et avec aussi leur propre parcours. Donc celui qui a fait des études de philosophie aura peu de chances de pouvoir s'inscrire en médecine. Et inversement, celui qui aura fait des études de mathématiques aura peu de chances de pouvoir s'inscrire en histoire. Moi, je le déplore. Pour ma part, j'ai fait des études de mathématiques, de droit, et donc on pourrait se dire mathématiques, le droit ou la science politique n'a rien à voir. Mais on est obligé quand même de définir un certain nombre de critères. Donc il faut essayer, dans la mesure du possible, d'orienter les étudiants en fonction de leur parcours. Et donc on y travaille avec Campus France. Et puis après, effectivement, il y a le volet visa. Parce que les visas, bien sûr, c'est un obstacle. Mais en même temps, il faut avoir en tête que pourquoi il y a ce visa ? C'est pour faire en sorte que ceux qui viennent en France puissent le faire dans des bonnes conditions, qu'ils aient un logement, qu'ils aient des gens qui puissent être en relation avec eux, qu'ils puissent avoir un revenu minimum, qui leur permettent de vivre décemment. D'accord. Alors à part l'éducation, y a-t-il d'autres secteurs clés dans la relation franco-sénégalaise ? On sait qu'à part les visites des chefs d'État d'ici et d'ailleurs, il y a beaucoup d'échanges également qui contribuent à favoriser cette coopération bilatérielle. Il y a énormément de projets. Je vois que c'est très impressionnant. Quand je suis arrivé ici, je savais, je l'ai dit à quel point la relation était forte, mais je ne mesurais pas à quel point la relation couvrait beaucoup, beaucoup, beaucoup de secteurs. Pour donner des exemples, cela va de la culture. Parce que nous essayons de monter une relation entre le musée des civilisations noires et le musée des arts premiers, le musée du Quai Branly, à Paris, pour porter ce très beau projet. Parce qu'il faut parler de l'histoire, il faut parler de la culture en Afrique. Il y a des projets dans le secteur de l'éducation. Dans le secteur de l'éducation, je parlais tout à l'heure de construire des écoles. On pourrait aussi parler des constructions de collèges et de lycées dans le Grand Dakar. Un grand projet de l'Agence française de développement. Mais il y a aussi, bien sûr, le contenu. Sur le contenu, par exemple, on vient de signer un accord avec le Conservatoire national des arts et métiers qui, en France, est un peu la star dans le domaine de la formation professionnelle technique et qui va, ici, avec des élèves et des professeurs sénégalais et des professeurs français, monter des structures pour répondre aux besoins en termes de formation. Je prends le cas de la formation, mais je pourrais prendre aussi le cas de l'eau. L'eau, avec le développement du Grand Dakar, et on sait ce qui s'est passé, la crise qui a eu lieu il y a quelques années. Et j'étais heureux que l'AFD puisse y répondre très rapidement. Eh bien, nous travaillons et nous avons signé un très grand projet qui s'appelle KMS3, qui vise à augmenter considérablement l'eau qui pourra être apportée du lac de Guillet, dans le nord du pays, vers le Grand Dakar. Un autre exemple, c'est évidemment le secteur des infrastructures. Donc, le TER, parce qu'avec ce Grand Dakar, avec la ville nouvelle de Diamiadio, avec l'autoroute, avec le nouvel aéroport, c'est toute la région qui va changer. Et donc, il est indispensable pour le Grand Dakar d'avoir des transports publics organisés. Donc, le TER, c'est un élément essentiel. Il y aura d'autres éléments. Il faut aussi des bus qu'on appelle les BRT, des bus de transport rapide. Mais tout cela va permettre de révolutionner les transports et la circulation des personnes dans le Grand Dakar. Alors, le Sénégal fait partie de ces pays qui bénéficient de l'aide au développement. Alors, quels sont les secteurs prioritaires ? Les secteurs prioritaires, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'il y a l'éducation. Je n'ai pas parlé de la santé. La santé, c'est important. Avec la ministre de la Santé, nous avons monté toutes sortes de projets sur ce qu'on appelle la protection maternelle et infantile. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire s'occuper des enfants à la naissance, s'occuper des mamans avant et pendant et après l'accouchement. Donc, en développant des centres pédiatriques, en développant des hôpitaux. Donc, ça, c'est un axe très important. La santé, vous avez un axe sur l'éducation, aussi bien sur la construction que sur le contenu des programmes. Vous avez un axe qui est sur le transport urbain. Vous avez un développement sur l'eau. Et puis, je n'en ai pas parlé, il y a l'énergie. Car on le sait, ici, au Sénégal, un des freins au développement de petites ou de grandes industries, c'est l'accès à une énergie, je dirais, de bonne qualité et à un coût raisonnable. Et donc, il y a eu un gros effort qui a été fait sur la production. Proparco, qui est une filiale de l'AFD, a financé la construction de centrales solaires. Et nous sommes en contact étroit avec la Sénélec pour améliorer ce qu'on appelle la distribution et le transport. Parce qu'une fois que vous avez produit l'exercité, il faut pouvoir l'amener jusqu'à l'entreprise ou jusqu'au consommateur. Donc voilà quelques axes importants de notre coopération avec le Sénégal. Et puis, il y a un axe dont on parle peut-être moins, qui est aussi un axe essentiel, et qui est incarné par ce forum paix et sécurité qui a été présidé par le président Macky Sall et monté par notre grand ami Manker Diaï avec Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense. C'est tout le volet coopération sécuritaire, que ce soit entre les armées françaises et sénégalaises, police, gendarmerie et services de renseignement. C'est important. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il est essentiel de favoriser la coopération, non seulement régionale, mais aussi intercontinentale, pour pouvoir prévenir les dangers. Et cette coopération, je dois dire, est remarquable. D'accord. Alors parlant de sécurité, la France est quand même présente dans beaucoup de conflits. Alors aujourd'hui, comment évaluez-vous, disons, cette présence militaire de la France, que ce soit dans les pays quand même touchés par une certaine crise ? Moi, je suis assez fier. Parfois, il faut être modeste, mais parfois, la modestie n'est pas de mise. Je suis assez fier de cette présence française. Nous avons accepté de risquer la vie de nos soldats sur le continent africain, sur d'autres continents aussi, mais sur le continent africain notamment. Nous avons 4 000 hommes dans le dispositif qu'on appelle Barkhane. Nous avons eu des morts, de nombreux morts. Et nous l'avons fait par esprit de solidarité et par aussi esprit de responsabilité. Solidarité parce qu'une très longue histoire nous lie à l'Afrique. Responsabilité parce que nous savions que si nous n'intervenions pas, il y avait un risque très grave de déstabilisation, en l'occurrence, prenant le cas du Mali, déstabilisation du Mali et déstabilisation de l'ensemble de la région. Nous n'intervenons pas seuls. Nous intervenons aux côtés de nos amis africains. Et moi, je suis très heureux que le Sénégal notamment constitue une force très importante au Mali, qui va être encore renforcée dans le cadre de ce qu'on appelle la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, avec l'envoi d'une deuxième force de réaction rapide. Donc ça, c'est très important de pouvoir être ensemble sur le terrain pour protéger nos concitoyens, vos concitoyens, et protéger les Africains face notamment au terrorisme. Alors la sécurité, la paix, c'est important pour la stabilité d'un pays. Alors récemment, on a vu l'implication du chef de l'État, Magissa, dans la crise gambienne. Alors vous, en tant qu'ambassadeur de la France, de manière décalée, comment vous avez apprécié cette démarche du chef de l'État pour la résolution de la crise gambienne ? Moi, j'ai trouvé qu'elle était remarquable. J'ai pu le voir de manière, je dirais, très étroite, puisqu'il se trouve que je suis aussi ambassadeur auprès de la Gambie, en résidence à Dakar. Et donc j'ai pu nouer des liens assez étroits avec le président Barrault, président Barrault que j'ai accompagné en France, qui a fait sa première visite en dehors du Sénégal, en France. Je pense qu'il y avait là un signe qu'il avait particulièrement apprécié le soutien que François Hollande a apporté aux initiatives de la CDAO, aux initiatives du président Macky Sall, pour soutenir le président Barrault dans une phase difficile, où il fallait à la fois combiner le dialogue, l'envoi d'émissaires de très haut niveau avant Joule, pour convaincre M. Djamé de se retirer, d'accepter le résultat des élections. Donc il fallait de la capacité diplomatique, mais il fallait aussi de la détermination. — C'est-à-dire qu'on est convaincu, montrer qu'on ne lâchera pas. Et je pense que le Sénégal, mais pas seulement le Sénégal, la CDAO, le président du Nigeria aussi, dont il faut parler, ont été déterminés. Et puis cette détermination, évidemment, était d'autant plus significative qu'il était manifesté clairement qu'elle pourrait s'accompagner, s'il n'y avait pas un départ du président Djamé, eh bien d'une action militaire. Donc cette combinaison, je dirais, de détermination, de capacité diplomatique et de menace d'action militaire, je pense, ont été déterminantes pour permettre à ce que le résultat des élections, et donc le souhait des Gambiens, eh bien puisse s'exprimer, et que nous puissions avoir une transition démocratique et pacifique. Il n'y a pas eu de mort. Donc je trouve qu'en tout point, c'est un exemple qui devrait être enseigné dans les écoles diplomatiques ou les écoles de défense, d'un passage entre une dictature qui aura duré 22 ans et un régime démocratique. Alors maintenant, bien sûr, en Gambie, tout est à faire. Il y a des enjeux considérables. Hier, nous avons eu les élections qui se sont bien déroulées, qui ont apporté au président Barrault une majorité confortable pour son parti et pour sa coalition. Et maintenant, il va falloir évidemment traiter l'ensemble des questions. L'économie, la situation est très difficile sur le plan économique. La sécurité, parce qu'il y a des efforts à faire pour réformer le dispositif de sécurité en Gambie. Et puis ensuite, il faut accompagner le pays dans cette... On ne passe pas, je dirais, comme ça, sans difficulté, d'un régime extrêmement autoritaire à une démocratie. Il faut répondre aux attentes. On peut imaginer qu'en Gambie, il y a beaucoup d'attentes. Toutes ces attentes ne pourraient pas être satisfaites en un jour. En tout cas, la France, elle l'a dit lorsqu'elle a reçu le président Barrault il y a trois semaines, elle sera aux côtés de cette démocratie innaissante. Parce que c'est important, c'est pas seulement important pour la Gambie, c'est important, bien sûr, pour le Sénégal. Pourquoi pour le Sénégal ? Parce que ça change complètement l'équation entre la Gambie et le Sénégal. Cette relation, on sait qu'elle a été difficile. Il y a eu des phases de tension nombreuses. Eh bien enfin, il y a cet espoir qu'on puisse avoir une relation normale. Cette relation normale aura des conséquences pratiques. Le développement économique des zones proches de la Gambie, et notamment de la Casamance. Le désenclavement de la Casamance en permettant un trafic routier normal, le pont, un ferry avec des horaires réguliers, etc. Et puis aussi, bien sûr, la sécurisation. Il y a encore des coupeurs de route, il y a encore des milles, il y a encore des difficultés le long des frontières. Et donc, ce nouveau régime démocratique en Gambie va permettre de résorber ces problèmes, de les traiter. Donc voilà, je pense, une très belle nouvelle, une très bonne nouvelle. Et je suis content et très fier que le Sénégal ait pu être avec les membres de la CDAO, le Nigéria, être un fer de lance de cette action. C'est un message aussi pour l'Afrique de l'Ouest, où aujourd'hui, la plupart des régimes sont des régimes démocratiques, issus d'alternances. Ça montre que l'Afrique de l'Ouest est en avance par rapport au reste de l'Afrique. Et c'est aussi un message pour l'ensemble de l'Afrique, de voir que, voilà, 25 ans après cette fameuse conférence de la Bôle, eh bien, les principes démocratiques commencent à prendre racine. Alors au Sénégal, vous avez cette expérience depuis beaucoup plus longtemps. Vous avez en quelque sorte fait école. Mais c'est bien. C'est bien pour le Sénégal et c'est bien pour l'Afrique de montrer que la démocratie s'enracine sur ce continent. Justement, on va rester au Sénégal, on s'achemine vers des élections. Alors on parle de réduction des comptes, il y a l'impressionnement de Khalifa et d'autres, disons, opposants. L'opposition également qui crie à raison que le fichier électoral est quand même un peu truqué. Quel regard portez-vous sur le développement de cette actualité politique sénégaliste ? Je regarde ça, évidemment, de manière très attentive. J'écoute ce que disent, bien sûr, les autorités, les ONG, l'opposition. Nous avons un dialogue régulier sur ces questions avec les uns et avec les autres. Après, je ne pense pas qu'il relève de notre compétence d'interférer dans les situations intérieures du Sénégal. Je ne pense pas que ce soit cela qui est attendu de nous. Donc nous regardons, nous sommes attentifs. Il y a des discussions, il y a un dialogue qui soit mené à titre bilatéral ou dans le cadre de l'Union européenne ou dans le cadre des Nations unies, dans lesquelles toutes ces questions sont évoquées dans un esprit, je dirais, de dialogue et d'amitié. Alors les élections, c'est également chez vous ? Eh oui, vous avez noté. Il y a des élections en France aussi. Absolument. Alors, est-ce qu'il y a un candidat quand même qui vous a convaincu côté programme ? Écoutez, moi, je suis un citoyen. Je voterai et je sais pour qui je vais voter. Mais je ne pense pas qu'il m'appartient en tant qu'ambassadeur de vous dire pour qui vais-je voter. Mais ce que je note pour cette élection, qui a été pleine de rebondissements, c'est un feuilleton digne des meilleures séries américaines, ce que je note, c'est que c'est un changement d'époque. Changement d'époque parce que d'abord, il y a une offre politique extrêmement large. Auparavant, nous avions un choix qui était plus binaire. Là, on a une offre politique qui est très large, de l'extrême gauche à l'extrême droite. D'autre part, il y a une forte incertitude sur le résultat des élections. Et cette incertitude, elle n'est pas simplement due au fait que l'offre est large, mais aussi parce que les comportements des électeurs sont beaucoup moins prévisibles. Et pourquoi ils sont moins prévisibles ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, on ne voit plus simplement en fonction de sa famille, de là où on habite, de son éducation, de son emploi. On se détermine de manière beaucoup plus individuelle. Et donc, il est beaucoup plus difficile de dire à l'avance dans quel sens on va pencher. Et c'est aussi une nouvelle époque parce qu'on voit bien qu'il y a une aspiration au renouvellement. Tous les candidats aspirent au renouvellement, au changement. Alors les modalités de ce renouvellement et de ce changement sont très variables. C'est clair. Il y a vraiment des profils qui se... On voit bien qu'il y a à la fois des personnalités et des programmes qui sont très différents. Mais ce sera intéressant, effectivement, de voir un peu comment tout cela va se cristalliser. Il reste encore une quinzaine de jours avant cette élection. Et comme beaucoup ne sont pas encore déterminés, tout est encore possible. Et comme il y a eu beaucoup de rebondissements, il est encore envisageable que d'autres changements puissent se produire. D'accord. Il y a quand même des profils qui se dessinent, des idées, des discours qui captent un peu la question des Français. On parle d'Emmanuel Macron, on parle de Marine Le Pen, même de Fillon. Est-ce que c'est un trio ? Il y a beaucoup de candidats. Pour la première fois, il y a eu une émission qui était un débat avec les 11 candidats. D'habitude, effectivement, on avait tendance à avoir un débat. D'ailleurs, je crois bien qu'avant, les débats, c'était uniquement entre le premier et le deuxième tour, donc entre les deux compétiteurs. Pour la première fois, on a eu un débat avant le premier tour. Et pour la première fois, on a eu un débat où tout le monde participait. Et donc on a pu avoir vraiment une vision complète des personnalités et des discours. Et avec, encore une fois, des personnalités et des discours qui sont très différents les uns des autres. que ce soit sur l'Europe, que ce soit... Vous avez ceux qui veulent sortir de l'Europe, ceux qui veulent au contraire plus d'Europe, que ce soit sur la question de l'immigration, où vous avez ceux qui défendent l'immigration choisie, ceux qui défendent une société très ouverte sur le terrain de l'immigration, et d'autres qui veulent au contraire fermer les portes. Donc je dirais que vous avez vraiment un éventail très large des propositions. Vous avez, par exemple, sur la scène internationale, vous avez ceux qui souhaitent un rapprochement avec la Russie, et ceux qui, au contraire, s'inscrivent dans une forme de continuité par rapport à la politique actuelle. — D'accord. Alors parlant de politique étrangère toujours, et de portraits, de personnalités quand même, que pensez-vous de Donald Trump, de l'Amérique, des États-Unis ? Donald Trump. — Ah, Donald Trump. Écoutez, Donald Trump, il faut le juger, à mon avis, sur ses actions. — Donc je dis ça parce que cette nuit, une frappe américaine sur une base militaire russe en Syrie. Et il faut regarder cela de très près, parce que la semaine dernière, ce qui avait frappé au contraire des esprits, c'était des déclarations qui donnaient le sentiment que, finalement, la priorité américaine en Syrie, c'était exclusivement la lutte contre Daesh, et que la question du maintien au pouvoir de Bachar el-Assad n'était plus centrale. Une semaine après, il y a cette frappe américaine. Le président François Hollande et Angela Merkel en ont parlé aujourd'hui, et ont dit combien Bachar el-Assad était seul responsable de cette situation. Il est seul responsable parce qu'aujourd'hui, dans le monde du XXIe siècle, utiliser des armes chimiques, c'est impardonnable. C'est un crime, un monstrueur. Et il est bon, effectivement, qu'on puisse réagir. En 2013, lorsque déjà l'armée syrienne avait utilisé des armes chimiques, nous avions souhaité qu'une intervention militaire puisse avoir lieu. A l'époque, malheureusement, le Royaume-Uni et les États-Unis n'ont pas souhaité donner suite à ce souhait. Et donc qu'aujourd'hui, 4 ans plus tard, après le recours à nouveau des armes chimiques, il y ait eu cette frappe, je pense que c'est une action tout à fait légitime. Alors, ce qu'il faut, c'est au-delà de cette action légitime, c'est effectivement construire un chemin pour trouver une solution à cette guerre en Syrie qui dure quand même depuis 2011 et qui a provoqué des centaines de milliers de morts et qui déstabilise l'ensemble du Moyen-Orient. Donc il faut trouver une issue. Et nous, ce que nous disons depuis le début, c'est que Bachar Al-Assad ne peut faire partie de la solution. ne serait-ce que d'un point de vue moral. Et ce qu'on essaie de bombardements chimiques où des dizaines d'enfants ont été tués dans une souffrance absolue, d'un point de vue moral, mais aussi d'un point de vue politique, parce que l'opposition en Syrie jamais n'acceptera de faire comme si rien ne s'est passé. Donc voilà, il faut que tout le monde se mette ensemble, les États-Unis, l'Europe, la Russie, l'Iran, les pays du Golfe, ensemble pour définir une solution en Syrie. Ça ne peut plus durer. C'est vraiment inacceptable. Alors Christophe Bigot est un diplomate de carrière avec un parcours quand même impressionnant. Donc quand même, vous collez l'étiquette d'espion. Est-ce qu'aujourd'hui, ce regard a changé ? Écoutez, j'en sais rien. Moi, personnellement, je ne me suis jamais défini comme espion. J'ai été pendant 3 ans à la DGSE. Mon successeur à la DGSE, c'est le directeur adjoint du cabinet de Laurent Fabius, Martin Briens. Et mon prédécesseur à la DGSE, c'est Rémi Maréchaud, qui est aujourd'hui le directeur afrique au Quai d'Orsay. Je dis ça pour simplement signaler que ce poste que j'ai occupé a toujours été occupé par un diplomate depuis 1990, depuis qu'il a été créé. Et pourquoi elle s'est occupée par un diplomate ? Parce que l'idée est de faire en sorte que la DGSE s'intègre dans l'appareil international, développe des relations à l'international, et aussi que la DGSE soit parfaitement imbriquée dans l'appareil d'État avec le ministère de la Défense, le Quai d'Orsay et d'autres ministères. D'où la création de ce poste. Moi, j'étais très heureux sur place pendant ces 3 ans, parce que c'est une organisation remarquable, la DGSE, avec beaucoup de moyens. Et puis ça permet aussi de bien comprendre les enjeux de sécurité. Je crois qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, comprendre comment travaillent les terroristes, ceux qui diffusent des agents chimiques ou biologiques, ceux, tous les trafiquants, savoir comment faire pour lutter contre eux, je pense que c'est une connaissance essentielle. Donc moi, je suis très fier d'avoir travaillé à la DGSE. J'y ai travaillé 3 ans et j'y ai travaillé comme diplomate. Je suis rentré au Quai d'Orsay en 1992. On est en 2017, donc ça doit faire affaire. 25 ans, je suis payé par le Quai d'Orsay. Et c'est une maison que j'aime bien, qui correspond à mon parcours, mon amour à la fois de l'histoire, de la géographie, des questions internationales. Donc je... Après, le regard des autres, vous savez, il ne m'appartient pas. Mais moi, je pense que dans un parcours, de même manière que c'est utile d'avoir une expérience d'ingénieur, moi, fondamentalement, je suis un élève de l'école polytechnique. Mes années au lycée et juste après ont été d'abord consacrées à l'étude des mathématiques et de la physique. Donc je me sens d'abord comme un ingénieur. Être un ingénieur, je pense que c'est aussi important pour un diplomate. Ça permet de mieux comprendre les enjeux en termes de développement. Ça permet de ne pas se perdre dans les chiffres. Ça permet d'avoir une vision de la longue durée. Puis je pense aussi que ça aide à avoir un raisonnement rationnel, organisé. Donc cette expérience d'ingénieur, c'est utile. Vous voyez, on se construit à partir d'expériences. Mais on ne peut pas être réduit à une catégorie. Et pour ce qui est de la France, que je sers depuis 25 ans, je l'ai servi au Quai d'Orsay. Je l'ai servi trois ans à la DGSE. Et je la sers, je trouve, c'est difficile de le dire. Mais en tout cas, moi, je le fais avec beaucoup de bonheur depuis la mi-juin. Et je trouve que les choses avancent, les choses progressent. Il y a eu beaucoup de... Je le disais, il y a eu beaucoup de visites, il y a eu beaucoup de projets qui ont pu être financés. Et on va continuer dans ce sens-là pour essayer d'être au plus proche du terrain. Il y a une formule en Wall-Oufe que j'avais retenue, je crois que c'est Mungi d'Or. qui permet... Mungi d'Or. Voilà, Mungi d'Or. Il faut que je perfectionne encore mon Wall-Oufe. Il y a Niofar, voilà, on est ensemble. Mungi d'Or. Qui symbolise bien cette idée d'avancer, de progrès. Il faut aller faire progresser, travailler ensemble. Il y a beaucoup de chantiers. On en a cité quelques-uns. On pourrait en parler d'autres. Par exemple, je n'ai pas parlé de cette idée qui est une très belle idée de construire un supercalculateur à Diamia Dio. C'est un projet d'Atos. que nous allons financer pour former ici au Sénégal des capacités dans le domaine du numérique qui vont permettre au Sénégal d'exploser dans le secteur des services et à l'échelle de la région. Parce que je pense que ça aussi, c'est un instrument pour le Sénégal. Ce n'est pas simplement le marché sénégalais, c'est l'Afrique. Et aujourd'hui, dans le monde mondialisé où on est, on peut très bien développer ici des logiciels qui seront vendus à Singapour ou ailleurs. Donc il faut intégrer cette dimension. Donc par exemple, ce supercalculateur, c'est aussi un très bel instrument. Si on parle de Total, par exemple, on pense à la distribution, on pense au raffinage. Mais Total, par exemple, a donné son accord pour lancer un programme d'exploration. D'exploration à la fois sur ce qu'on appelle l'ultra-deep offshore et aussi sur des zones plus proches. Ça veut dire qu'ils ont confiance sur la longue durée qu'ils sont prêts à investir des sommes qui, avec évidemment les aléas de l'exploration, il y a beaucoup d'incertitudes, mais c'est sur la longue durée, c'est sur 20 ans, 30 ans et plus. Voilà, c'est quelques exemples pour montrer la diversité de l'action. Il y a un autre exemple aussi que quand je suis arrivé ici, quelques jours après, j'ai voulu aller à Thiaroy parce que j'avais compris que dans la longue histoire que nous avons ensemble, 350 ans d'histoire, il y avait eu des événements douloureux. C'est clair. Thiaroy faisait partie de ces éléments douloureux. Donc j'ai voulu aller me recueillir au cimetière. Je le fais tout seul. Il n'y avait pas de médias, il n'y avait personne. J'ai rencontré le gardien, voilà. Et j'étais très heureux après quand le ministre d'affaires étrangères français, Jean-Marc Ayrault, est venu. Il a souhaité venir à Thiaroy dans le cadre des cérémonies dites du 11 novembre pour participer au recueillement, rappeler le sens que nous donnions à cet événement. Et de la même manière, un grand navire américain français, le Dixmude, est venu ici dans les eaux de Dakar, dans le port de Dakar et nous avons organisé une grande manifestation pour rendre hommage aux tirailleurs sénégalais. Donc on sait d'ailleurs qu'ils étaient sénégalais, mais aussi maliens, burkinabés, parce que c'était l'ensemble de l'Afrique. Et je pense aussi que c'est important d'avoir cette conscience historique. Quand on dit qu'il y a des soldats français et sénégalais qui sont ensemble au Mali, il faut s'y inscrire dans l'histoire. Nous avons aussi été ensemble pendant la première et la deuxième guerre mondiale. Donc vous voyez, la relation entre la France et le Sénégal, c'est certes, évidemment, c'est très important des investissements. Ce sont des prêts, ce sont des visites politiques, mais il y a une densité humaine, une densité historique qui est très forte. D'accord. Alors, durant mes recherches, deux mots vous qualifient efficacité et souriant. Est-ce que c'est important pour un diplomate d'avoir ces deux qualités ? Je crois qu'il faut sortir de l'image du diplomate qui fait des ronds de jambes et qui distribue des rochers au chocolat ou boit des verres de cocktail. Je pense qu'il faut être sur le terrain et il faut suivre les engagements qu'on prend. Donc ça, c'est l'efficacité, être plus proche de la réalité des gens. Après, le sourire, moi, je crois que ça ne coûte rien. Et puis, je pense qu'il faut aussi voir la vie avec optimisme. Il faut voir, il faut essayer de développer aussi un lien personnel avec les uns et avec les autres. Le sourire, ça peut être un bon moyen. Mais après, chacun a sa nature. Moi, je ne me force pas. Chacun est différent et je pense que c'est important. Je crois que la beauté de ce métier, c'est évidemment la stratégie, les grandes cités, les grands principes. Mais c'est aussi, quand même, découvrir un pays, développer une relation, j'allais dire, un peu charnelle avec ce pays, humaine, émotionnelle. C'est ce qui fait qu'après, l'expérience est très forte. C'est ce qui fait aussi qu'il est toujours très difficile après de partir. C'est un déchirement. Mais on sait qu'il y aura ce déchirement. Certains, pour s'en protéger, ne s'engagent pas. Moi, je pense que non. La vie, la vie, la vie, vraiment de manière pleine, entière. Et c'est pareil pour la diplomatie. c'est vraiment... Et la diplomatie, ça vous permet aussi d'avoir accès à toute la société. C'est formidable de croiser ici, chez vous, il y a quelques minutes, Wallissec, un très grand artiste. Comme c'est formidable de discuter avec les grands membres politiques sénégalais, comme aussi d'aller à la rencontre des ONG, ou voir un agriculteur dans une rizière ou un médecin qui tout seul, dans son centre de santé, va essayer, avec la difficulté, de traiter de traiter ses patients. Donc c'est ça aussi la beauté de ce métier. La vie, c'est également de bons petits plats. Vous aimez les tiboudiennes ? J'aime bien les tiboudiennes, j'aime bien aussi le poulet yessa, et j'aime bien aussi tous les jus de fruits ici, entre le ditard, le tamarin, évidemment le bouill, ou le gingembre. Mais je ne suis pas encore allé au fond de toute la cuisine sénégalais parce que je pense que c'est une cuisine très familiale et qu'on ne peut pas goûter seulement dans les restaurants. Donc dans mes déplacements, que ce soit sur le fleuve ou en Casamance ou à Saint-Louis, j'ai essayé aussi de goûter la cuisine sénégalaise. Voilà, mais j'ai encore des progrès à faire. Dans le domaine de la cuisine, j'ai un grand projet, c'est d'essayer de marier un peu la cuisine sénégalaise et française. On a fait un événement qui s'appelait Goût de France il y a quelques jours où il y avait de très bons restaurants ici au Sénégal qui ont fait une gastronomie de très grand niveau, de très grande qualité. Mais je veux essayer de marier cette gastronomie-là avec la cuisine sénégalaise. Déjà, on utilise beaucoup de plats sénégalais, on utilise beaucoup de produits sénégalais, que ce soit des produits bio, que ce soit du zébu, que ce soit du gingembre. Bon, il faut encore aller plus loin. Je crois qu'il faut aussi développer les échanges entre les écoles hôtelières ou de restauration française et sénégalaises, entre les chefs français et sénégalais. Moi, à la résidence, je n'ai que des chefs sénégalais, ils font un super boulot. Je pense que c'est une bonne table à Dakar. Et voilà, il y a encore des progrès à faire pour, vous savez, cette fameuse cuisine fusion. On peut faire aussi du fusion franco-sénégalais. D'accord. Son Excellence, je vous remercie. Merci beaucoup, Merci de votre disponibilité. Ça fait un plaisir. C'était un plaisir d'être ici, chez vous. C'est la fin de ce numéro d'entretien qui recevait Son Excellence Christophe Bigot, ambassadeur de la France au Sénégal. Merci de rester avec nous. Rendez-vous très prochainement.